Comme vous le disiez, je pense que pour un grand mystique, quand il est en état de trance mystique, donc totalement dissocié, eh bien, il peut vivre des unions, des unions sacrées, il peut d'ailleurs manifester ces unions au travers des stigmates par exemple, et pour lui, il est certain que c'est une réalité aussi tangible que la réalité du verre d'eau qu'il va boire ensuite, ou de la chaise sur laquelle il va s'asseoir, voilà, et j'ajouterais d'ailleurs que ce ne sont pas des états pathologiques, ce ne sont pas des états provoqués, ce sont des états naturels. Il est fréquent, tous les thérapeutes le savent, que lors d'une scène traumatique par exemple, eh bien, une personne se trouve immédiatement dans un état de trance et de dissociation, et vive les choses sur un mode d'une part absente, mais comme si elles étaient en dehors d'elles-mêmes. Donc il y a un mécanisme qui fait que, je dirais, pour parler d'une autre façon, avec une autre grille de lecture, on peut être désincarné tout d'un coup, c'est tout de ça. Tu sais, tout se passe comme si, à un moment donné, l'esprit se retirait du corps. Et c'est vrai que ça pose un énorme problème à la neurologie, de savoir si vraiment, est-ce que la conscience est bien contenue dans le fonctionnement neuronal ou pas. Parce que l'homme neuronal, bon, c'est une perspective, un peu mécaniciste, peut-être scientiste, mais intéressante, mais je pense que ça ne rend pas compte du tout de toutes les expériences dont on a parlé, et qu'il faut faire appel à d'autres choses. Alors, on peut aussi même penser à certains patients psychotiques, certains schizophrènes, par exemple, qui ont la capacité, on va dire, ou le défaut, la pathologie, de se dissocier spontanément et de se voir, par exemple. J'ai un patient qui me dit régulièrement, je me vois monter l'escalier. Et en termes, je dirais, dans une autre terminologie, on pourrait dire, voilà, il est désincarné, c'est comme si finalement son esprit n'était pas, était à côté de son corps. Et ce genre de personnes, en général, ont évidemment une grande propension pour être dans un univers, un autre univers, une autre réalité, mais qui, pour eux, constitue une réalité tangible. Est-ce que, en grande partie, les jugements que nous portons, Édouard Collot, ne sont pas dus, là aussi, à nos critères traditionnels et à nos critères tels qu'ils ont été bâtis culturellement ? Vous parliez tout à l'heure de maladie initiatique. Évidemment, je ne pourrais pas m'empêcher de penser à ce qui a bien été étudié, c'est-à-dire les chamans de Sibérie, dans laquelle on sait que, jusqu'au milieu du XXe siècle, on avait inventé l'hystérie glaciaire, la psychose glaciaire, enfin bon, tout ça, selon le dénomination, pour dire, finalement, ce sont des fous. Or, lorsqu'on lit les enquêtes, je ne pense pas particulièrement à l'enquête de Zélo-Fontembre, on voit bien qu'effectivement, il y a un épisode, je dirais, de grande mélancolie dans laquelle les esprits viennent les scier, viennent leur briser les membres, etc., une espèce de démembre en complet, mais en même temps, ça ne leur arrive pas réellement. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un plan, qui est un plan symbolique, qu'apparemment, nous ne savons plus lire aujourd'hui. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut retrouver, je dirais, d'une certaine façon, chez beaucoup de patients. On voit bien que quand la personne entre dans cette disposition, eh bien, elle est au contact d'une vie qui est complètement différente, avec ses souffrances, et qu'il ne faut pas, enfin, en tant que thérapeute, il ne faut pas que ces souffrances ou ces fantasmes soient interprétés comme des hallucinations, et qu'elles donnent lieu à prescription d'un neuroleptique, par exemple. Vous voyez, comme ça pourrait être le cas chez un praticien très orthodoxe dans une technique très comportementale, qui n'a aucune ouverture d'esprit sur ce genre de choses. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin, non pas qu'on alimente un délire, mais qu'on entre dans leur fantasmatique parce qu'ils ont besoin de vivre une épreuve. C'est-à-dire, cette histoire de maladie initiatique, si on la retrouve chez les patients, je suis souvent amené à dire aux patients que ceux qui sont en train de vivre, il ne faut pas qu'ils le considèrent comme une catastrophe psychologique, mais qu'il y a quelque chose là qui est en train de prendre forme chez eux et qui va les amener à prendre conscience d'un certain nombre d'éléments du réel qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ignoraient avant. De même que je suis amené souvent aussi à exprimer aux patients qu'on ne peut pas rester dans une plainte éternelle par rapport à un manque, par exemple, admettons un manque affectif de l'enfance, qu'à un moment donné, il faut arriver à faire le deuil de ce manque, c'est-à-dire accepter la souffrance, parce que c'est la souffrance qui va transformer la personne. Et quelque part, on ne veut pas faire l'économie de cette souffrance. Et c'est très malheureux souvent de voir des patients qui renoncent à la thérapie à cause de la souffrance. Mais est-ce que, d'une manière à ce que vous dites, Hector Cologne, moi, ça me rappelle ce qu'écrivait quelqu'un comme un Américain, comme James Hillman, dans le mythe de la psychanalyse, il s'intéressait particulièrement à la figure de Dionysos, et en disant, finalement, lorsqu'on est dans la souffrance, dans la douleur, dans la perte, il faut l'habiter. C'est-à-dire, il faut la vivre, parce que c'est ça qui va nous transformer, qui va nous amener à autre chose. Et de toute manière, on ne sort de la souffrance que si on a réellement avisé cette souffrance. Oui, il faut transcender la souffrance, mais c'est un passage difficile, mais il y a toujours quelque chose de très positif dans ces souffrances, si on arrive à les accepter et à les vivre. Alors, c'est aussi quelque chose qui est bien connu dans d'autres philosophies, par exemple, l'idée de l'épreuve, de l'épreuve, comme une source de progression. Je pense souvent à Chrétien de Troyes et à son héros, qui vit une série d'épreuves initiatiques, finalement, on peut appeler ça comme ça, qui semble arriver par un pur hasard, et qui, en fait, sont toujours des embûches mis sur son chemin pour l'amener à une sorte de développement personnel. Et je me dis que la vie est souvent une suite d'événements qui ont leur raison d'être.